Il y a pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie entreprendre, voilà, et je réserve mon nom de domaine et je me lance. Alors voilà, j'ai voulu vous faire un petit cast en direct de ma réalisation pour vous présenter un peu les étapes. Alors déjà, si vous souhaitez entreprendre en France, vous avez à mon sens différentes possibilités. Soit vous allez réserver des domaines en prenant un hébergeur qui est en France, donc réglementation française, ou soit vous prenez un domaine à l'étranger et donc vous serez soumise à la réglementation étrangère. Est-ce que ça joue sur la visibilité et le référencement ? Oui, certainement. Si vous voulez avoir une visibilité à mon sens international, vous avez peut-être intérêt à prendre un hébergeur étranger, mais je ne suis pas sûre à chacun ses risques et opportunités. Je ne suis pas parfaite et je cherche à comprendre. Allez, on y va. Étape 1, je réserve mon nom de domaine. Qu'est-ce que je vais faire en premier ? Je vais vérifier que mon domaine est l'extension associée. Donc, le point que vous allez choisir, il est disponible. Donc, par exemple, dans mon cas de figure, moi, c'est YEPA POTE. Voilà. YEPA POTE. Voilà. Alors, moi, j'ai choisi pour mon extension YEPA PAPOTE global. Pourquoi global ? Parce qu'en fait, dans ma façon de parler, je m'adresse, voilà, pas que à mon pays, je souhaite avoir un retour et une comparaison d'avis au niveau international. Donc, voilà, je fais le choix stratégique de plutôt mettre un global, point global, que plutôt un point com ou un point fr. Alors, si on regarde maintenant dans la sélection, déjà, vous allez rentrer dans le moteur de recherche de la plateforme que vous utilisez, le nom de votre site web, celui que vous voulez avec l'extension, c'est-à-dire le point. Donc, déjà, vous regardez si c'est en vert ou c'est en rouge, c'est-à-dire si c'est disponible ou pas disponible. Alors, par exemple, le global, forcément, c'est une extension qui est plus coûteuse. Dans mon cas de figure, c'est une extension qui me coûte à peu près 60 euros. On va continuer dans les étapes et on va voir combien, au final, ça va me revenir. Donc là, dans proposer, j'ai 60 euros. Si je fais un peu la liste des domaines et des extensions qu'ils me proposent, je m'aperçois que, pardon, l'extension la moins chère, le nom de domaine et l'extension la moins chère, en fait, concernent l'extension commerciale de la plateforme que vous utilisez. Voilà. Donc, ce sera, par exemple, en France, il y en a beaucoup, pour ne pas les citer, mais voilà, ce sera l'extension. Donc, c'est la moins chère. Après, par contre, si je monte, j'ai epapapote.com. Alors, si on passe en .com, on passe à 8 euros. Si on passe en .info, on est à peu près à 3 euros. Si vous passez en .fr, vous êtes à peu près à 6 euros. En .bi, 3 euros. Si vous prenez une extension liée à votre région ou à votre affection pour une région donnée, voilà. Exemple, epapapote.bzh, on est à 40 euros. Epapote.shop, 3 euros. La store, excusez-moi pour le bruit, la store à 6 euros. La .co, on est à 12 euros, etc. .org, intéressant quand même, .org. On est à peu près à 9 euros, etc. .tech, 6 euros. .net, 9 euros, etc., 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 etc. Il y en a plein, les extensions .hamburger, .ticket, .bayern, .daisy, .online, .movie, .soccer. Elles sont infinies, ces extensions. Par exemple, .run pour aussi la réunion. Donc, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'extensions. Alors, donc, on a choisi notre extension. Donc, on va appuyer sur le bouton continuer. Et quelle est la prochaine étape qu'on me propose ? Donc, je réserve, epapote.global pour ma part. Donc là, du coup, j'ai une réservation. On arrive à l'étape de réservation. Alors, la réservation, j'ai trois types de services proposés. Donc, on me demande de sélectionner le niveau de service qui va correspondre à mon profil. Soit je me mets en gold, soit je me mets en service platinum, soit je me mets en service diamond. Alors, si on regarde un petit peu qu'est-ce qu'ils appellent le service gold. Donc ça, c'est pour les particuliers ou les très petites entreprises ou les revendeurs, si on appuie sur le en savoir plus. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, hop, hop, hop. Donc là, j'ai un hébergement possible de 10 MO plus un compte e-mail de 5 giga octets. Et j'ai la gestion des DNS, protection contre le vol, gestion des contacts administratifs et techniques. Alors, si on regarde ce qui est affiché, les tarifs, surtout à la création, on est à à peu près, on va dire, 6 euros hors taxe par an. TTC, allez, on arrondit à 7 euros TTC. Renouvellement hors taxe, on sera à 7 euros. Et transfert, on sera à à peu près, en TTC, 7 euros. Là, on nous parle d'un hébergement de 10 MO. Alors, 10 MO. Donc, 10 MO, 1 gigaoctet, c'est 1000 MO. Donc, regardez, en fait, en fonction de l'hébergement que vous avez besoin. Est-ce que c'est un site web ? Quel type de données vous allez héberger ? De l'audio, de la vidéo ? Si c'est de l'audio, de la vidéo, ça va augmenter vite. Donc, il faut vous assurer que vous ayez assez de capacité de stockage sur l'hébergeur si vous n'utilisez pas une plateforme qui a déjà son hébergeur. Voilà pour ce que j'en comprends. Sauf erreur de ma part, je ne suis pas fortiche. Allez, après le service gold, maintenant, nous allons nous intéresser au service platinum. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? L'offre spécialement conçue pour les moyennes entreprises et les associations. Donc, le prix, là, il est précisé à peu près 4 euros par an et par domaine. En savoir plus. Alors, donc, en savoir plus. Donc, ici, nous sommes donc à un prix un prix de on va dire 6 euros hors taxe par an. Renouvellement, 7 euros hors taxe, soit 9 euros TTC et transfert, on est à 7 à peu près TTC. Ok, qu'est-ce qu'on a en plus ? Donc là, on a un pareil. Un hébergement 10 MO, un compte email, 5 gigaoctets. Gestion des DNS, protection du vol. Et si je vais plus bas, délai d'obtention immédiat, taille du domaine 3 à 63 caractères. Donc là, c'est pareil. IDN, caractères internationaux supportés. Donc pareil. Et tarifs. Ok. Donc là, personnellement, moi, je ne vois pas la différence. Sauf erreur de ma part, si je retourne Ici, si je retourne sur Service Gold pour regarder un peu ce que c'était. D'accord. En fait, sauf erreur de ma part, ce sont exactement les mêmes pages. Donc, je ne vois pas de différence dans les onglets Service Gold et Service Platinum. Donc, c'est plus 4 euros. Mais, bon. Alors, on va s'intéresser à l'autre puisque c'est découpé. Il y a 3 niveaux de services qui correspondent au nom de domaines et d'extensions que j'ai sélectionnées. Donc, maintenant, je vais regarder le Service Diamond. Lui, c'est une offre normalement particulièrement recommandée pour les très grandes entreprises. Voilà. 14 euros par an et par domaine. Alors, si je clique dessus En savoir plus. qu'est-ce qu'ils nous précisent ? Alors, il y a une petite précision. Ils disent que c'est la même chose. J'ai encore la même chose. Donc, en fait, les 3 pages je ne sais pas si elles sont actualisées si c'est une erreur ou pas mais ce sont les mêmes les mêmes pages qui apparaissent quand je clique sur ces différents niveaux de services associés c'est la même chose et en Point Diamond en Service Diamond c'est la même chose. Je suis à peu près à 7 euros TTC et je dirais que c'est exactement les mêmes pages. Voilà. Il y a une petite précision au regard de ces pages et de la réservation du nom de domaine. Il précise que l'extension nationale française en fait sera disponible pour tous les particuliers résidents des États membres de l'Union Européenne et les personnes morales établies en Europe sur les territoires islandes, l'Istentang, Norvège et Suisse. Donc je ne sais pas si ça présuppose qu'en termes de la réglementation en fait pour pouvoir utiliser un point FR quelqu'un qui est au States par exemple ne peut pas utiliser un point FR je ne sais pas est-ce que c'est à prendre en considération dans la gestion du risque ou pas. Bon allez, ok. Donc là je n'en sais pas plus. Donc je vais aller sur le service Gold voilà. Pour commencer ça va me suffire et puis après en dessous si je défile j'ai des options qui me sont proposées alors là j'ai le DNS Unicast booster votre DNS donc là le prix c'est plus 1 euro on va dire hors taxe par an et par domaine voilà ou inclus dans toutes les offres d'hébergement web votre enregistrement répliqué dans 19 serveurs DNS à travers le monde ok la route optimale pour la résolution plus rapide ok si je regarde en savoir plus alors pour la page un peu marketing on va dire qu'est-ce qu'il me propose il propose un DNS qui est en fait qui considère être un accélérateur de performance en fait ça permet à votre site d'être joignable et accessible en des temps records dans le monde entier et oui la démographie explose et on entreprend tous et on achète tous des domaines avec des extensions données donc forcément la concurrence est de plus en plus rude donc à mon avis pour se faire voir il va falloir payer ou alors utiliser d'autres stratégies est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas c'est un euro par an j'aurais tendance à dire que comme tout le monde voilà un euro c'est pas grand chose et ça peut peut-être nous permettre de faire la différence j'en suis pas sûre parce que systématiquement si tout le monde se dit la même chose on aura toujours le même problème donc le DNS Unicast c'est une solution puissante ça permet d'accélérer le fonctionnement classique des serveurs DNS voilà ça nous donnerait des réponses plus courtes lorsqu'on interroge les premières pages du web de nos sites alors en fonction de l'hébergeur que vous allez utiliser par exemple s'il est français s'il est étranger bah forcément les serveurs DNS auxquels ils vont être attachés ça va peut-être pas être pareil par contre là même si mon hébergeur est français on me dit que les serveurs associés DNS sont mondiaux voilà pour chacun de vos domaines de vos noms de domaines sous la forme d'une option au meilleur prix qualité voilà bon 1,20€ TTC type de déploiement mise en place automatique temps de déploiement immédiat propagation DNS max 48h donc je ne sais pas ce que ça veut dire donc bah ouais je vais prendre le DNS unicast comme ça je suis sûre que vous me verrez tous ouais alors service OO là cette fois-ci c'est préserver mes informations personnelles le service gratuit OO permet de masquer vos informations personnelles alors là on me demande de cocher et bah si c'est gratuit et que c'est bien je vois pas pourquoi il y a besoin de le cocher il devrait être automatiquement coché alors on va quand même regarder ce que c'est pour plus d'informations n'hésitez pas à consulter notre guide alors on va voir ce guide qu'est-ce qu'il dit ce service OO alors activation de OO en fait c'est OO qui est donc en fait c'est ce que je comprends c'est masquer vos données personnelles comme vos adresses postales notre téléphone fax email en fait sur le OO public de notre domaine donc E I pas donc ça en fait ça permet de vous protéger garder la confidentialité de qui vous êtes alors donc ça c'est seulement pour des extensions on va dire génériques donc là maintenant prérequis pour pouvoir bénéficier de ce service donc est-ce que moi je vais pouvoir en bénéficier tac tac donc là on me repropose d'ajouter des extensions donc là c'est purement commercial donc là je retourne en arrière ça m'intéresse pas qu'est-ce que le OO le OO permet d'effectuer des recherches sur les bases de données des registries ce service contient les adresses email numéro téléphone des propriétaires de mon domaine qu'est-ce que le service OO alors grâce au service OO vous pouvez masquer au choix vos informations dans le OO adresse email numéro téléphone OO et ainsi votre hébergeur vous garantira que vos données ne seront jamais publiées ou revendues donc si vous voulez publier vos données personnelles vous payez voilà donc voilà le champ adresse du contact est remplacé par OO qui est en fait une boîte postale liée à OO et nous le renvoyons donc en fait c'est eux qui reçoivent et en fait ce sont un intermédiaire en fait ça filtre également les anti-spam donc en fait vous passez par le service le service gratuit OO vous permet de masquer vos informations personnelles du personnel du OO is ok d'accord donc bon on va prendre c'est gratuit risque ou opportunité je n'ai pas assez de compétences pour vous le dire et après ça on propose le service DNSSEC alors DNSSEC là c'est protéger mes domaines et lui aussi il est gratuit mais il est à cocher voilà et là on nous dit protéger votre domaine contre le cash poisoning plus d'informations donc on va aller voir sécuriser votre domaine avec DNSSEC qu'est-ce que c'est donc je pense que chaque hébergeur en fait a ses propres noms voilà sécuriser votre domaine protéger vous contre le cash poisoning prérequis c'est une contrainte technique due à la nécessité de tenir à jour tous les enregistrements DNS côté registry oulala moi je ne comprends rien donc il doit contenir les extensions suivantes donc il y en a plein .fr.com.bi.net et tous les extensions de donuts d'autres extensions à venir si vous hébergez votre domaine sur des serveurs DNS tiers c'est-à-dire votre serveur dédié ou toute autre machine dans ce cas référez-vous aux documentations présentes sur internet ou auprès de votre prestataire qui vous expliquera comment générer vos clés signer votre zone et soumettre à X la clé publique permettant de mettre à jour l'enregistrement DS waouh là on commence à rentrer dans le monde du développeur ou pas alors si vous utilisez des DNS mutualisés qui est le cas d'utilisation couvert par ce guide nous gérons alors les clés leur rotation périodique à la mise à jour de l'enregistrement DS ainsi que la signature de la zone transparente activé désactivé DNSSEC activation vous devez dans un premier temps vous connecter à votre espace client sélectionner ensuite le nom de domaine concerné dans la section domaine vous pouvez vérifier que vous utilisez bien des serveurs dans X dans la session gestion des DNS une fois la vérification des DNS effectuée cliquez sur le bouton d'activation alors gestion des DNS configuration automatique protection contre le transfert délégation sécurité service OO gratuit option DNS unicast etc autant vous dire que là je suis au maximum de mes limites de compréhension et les pages sont plus ou moins longues bon mais s'il y a des experts n'hésitez pas à nous dire comment il faut faire dans mon cas de figure voilà protéger mes domaines bon allez j'ai pris l'option on va voir ce que ça va donner à tort ou à raison donc là aïe donc là 18 minutes donc j'ai mis à peu près 18 minutes à lire à peu près les recommandations et encore j'ai vraiment fait rapidement je n'ai pas été rechercher chaque mot que je ne comprenais pas en fait notre temps le temps de passage à l'enregistrement du nom de domaine en fait il est fonction de nos habitudes en fait quand on est habitué ça va très vite quand on n'est pas habitué et qu'on prend le temps de lire ça va être beaucoup plus long alors maintenant sélectionner on me demande recommandation voilà j'arrive à l'étape recommandation sachant qu'il y a 8 étapes avant le paiement donc les étapes c'est la réservation après c'est les recommandations après c'est le récapitulatif après c'est l'authentification après c'est la configuration après c'est les contrats le renouvellement et le paiement une journée après je ne suis pas douée je vous l'accorde alors dans le détail des recommandations on me dit sélectionnez donc comme je vous l'ai dit l'hébergement web associé à votre nom de domaine donc si je prends la première version qui est à on va dire à peu près 2 euros TTC là j'ai un espace disque d'un gigaoptet compte email 2 x 5 gigaoptet SQL perso 1 x 100 mégaoptet donc là je suis en SQL pro SQL privé non il n'y a que dalle on n'a pas de SQL pro et SQL privé je ne sais pas ce que c'est après je passe à la version on va dire espace disque dur 100 gigaoptet donc là ça va me coûter à peu près 4 euros TTC donc ce qui paraît à peu près correct sauf que 100 gigaoptet c'est très très vite atteint surtout si vous faites de la vidéo si maintenant on regarde le pro on a un espace disque de 250 gigaoptets cette fois-ci en compte email on est à 100 x 5 gigaoptets on a du SQL perso 3 x 400 mégaoptets SQL pro 1 x 2 gigaoptets et on n'a pas de SQL privé et là on est à peu près 8 euros TTC après on a la gamme performance voilà avec performance espace disque dur cette fois-ci c'est 500 gigaoptets compte email 1000 x 5 gigaoptets SQL perso 3 x 800 mégaoptets SQL pro 1 x 4 gigaoptets et là par contre on a du SQL privé et des bases illimitées et un serveur 256 MO de RAM donc là c'est dans le cas de figure où vous avez besoin d'un hébergement web avec votre nom de domaine donc là vous avez le nom de domaine vous l'avez acheté c'est ce qu'on a vu tout à l'heure et là maintenant on passe à la data que je vais stocker voilà donc là la data que je vais stocker donc 500 gigaoptets donc par exemple je vais aller sur performance 1 ce qui est à 12 à peu près euros TTC donc là attention on est par mois 12 euros par mois pour l'hébergement donc on distingue là donc là si je vais dans l'onglet en savoir plus donc hébergement et performance donc là il nous précise que c'est basé sur une infrastructure cloud et les offres de performance en fait elles vous permettent d'accéder de façon temporaire ou permanente à des ressources supplémentaires afin de tenir vos pics de charge et là on a le détail des performances en dessous donc performance 1 on est avec un CPU 1 1 x Vcore je ne sais pas ce que c'est on a 2 gigaoptets de RAM performance 2 on passe en RAM à 4 gigaoptets là à ce moment là vous êtes par mois à 23 euros TTC en performance 3 vous êtes à 33 euros TTC en performance 4 vous êtes à à peu près 40 euros TTC donc voilà performance 4 on est en RAM 8 gigaoptets et si on va en dessous nos clients témoignent avec l'option boost je peux faire facilement face au pic de charge voilà notamment conseiller pour les gens qui ont des boutiques en ligne nous gérons les sites web de plusieurs filiales sur les mêmes hébergements via l'option multi-sites inclises ah oui d'accord en fait ils mutualisent les hébergeurs de façon à nous proposer des offres moins onéreuses et là en dessous on a le comparatif de toutes toutes les offres donc on a vu toutes les offres globales en fait il y a des recommandations mais la recommandation que vous allez prendre vous c'est fonction de votre stratégie par exemple dans Yépa Pot la stratégie de Yépa en fait c'est dans un premier temps effectivement d'utiliser un hébergeur on va dire une plateforme communautaire mais ça dépend de votre stratégie à vous si vous préférez voilà utiliser votre propre hébergeur pour être indépendant de tiers et être capable de vous assurer que c'est bien vous qui contrôlez votre data il va falloir ça voilà il va falloir le payer un peu plus cher donc c'est un choix de stratégie personnelle dans sa création soit vous payez moins cher et vous hébergez par un autre tiers ou soit vous payez plus cher mais vous gérez vous même l'hébergement de votre data ça dépend je dirais de l'importance de votre data et de la valeur ajoutée autour de vos data bon allez moi je fais mon choix donc voilà après réflexion je vais m'arrêter sur voilà espace disque à 500 giga octets et le SQL privé base illimitée serveur avec 256 MO de RAM je ne sais pas à quoi ça correspond mais voilà en tout cas je sais que ça va me coûter à peu près 41 euros TTC par mois voilà donc il faudra que je rajoute mon nom de domaine mais là je suis bien par mois donc faites attention dans votre business plan à bien distinguer également réservation d'un autre domaine et les frais liés aux hébergements donc option de l'hébergement voilà et les performances que j'ai choisies là on me parle du certificat SSL alors perso je ne sais pas si j'ai fait un cast dessus mais là avec ma mémoire de poisson rouge je ne m'en souviens plus en tout cas SSL voilà ça me dit quelque chose mais bon exactement je ne sais plus donc par défaut en fait ils nous disent qu'il y a le certificat DV Let's Encrypt donc lui il permettrait de chiffrer les communications entre votre site web et vos visiteurs il est nécessaire pour mettre en confiance vos clients lors notamment de l'achat en ligne d'accord donc dans ma cas de figure il n'y a pas d'achat en ligne bon après il nous parle du CDN alors là aussi il y a deux options soit le CDN soit pas de CDN soit en ajouté un et dans l'option CDN ils disent HTTP slash 2 inclus donc qu'est-ce que ça veut dire vos sites web au plus près des utilisateurs finaux conçus pour mettre les fichiers de votre site web au plus proche de vos visiteurs ça, ça permettrait de garantir un temps d'ouverture des pages optimum alors si je fais ajouter il n'y a pas de prix qui s'affiche donc peut-être que c'est gratuit donc celui-là je le coche et après on me demande choix d'un module préinstallé alors là on n'a soit aucun module soit WordPress PrestaShop Jomla Drupal etc donc moi je vais utiliser WordPress et là après je vais faire continuer et donc là je vais passer certainement dans récapitulatif troisième partie ah non même pas je suis toujours à 2 sur 8 paiement je ne suis pas arrivée au paiement paiement c'est 8ème et là on est à l'étape 2 alors offre donc profitez gratuitement d'une de ces offres d'essai en fait il y a beaucoup beaucoup de comment je dirais de flash marketing c'est énorme toutes les options vous ne savez même plus ce dont vous avez besoin et vous êtes presque risqué enfin voilà noyé je dirais dans les offres commerciales offre d'essai Office 365 Business c'est quoi ça un mois offert sur notre solution là c'est un pack office ok je ne souhaite bénéficier d'aucune offre et il y en a aussi nous vous conseillons aussi les solutions donc il y en a vraiment beaucoup donc tout se monétise voilà un bureau virtuel à 10 euros par mois un exchange 2016 5 euros par mois un sharepoint pour à peu près 5 euros par mois etc etc donc je ne souhaite bénéficier d'aucune offre d'essai continuer je n'aime pas les offres d'essai parce que chaque fois c'est la même chose vous y gagnez peut-être au début et encore c'est même pas sûr que vous l'utilisiez mais par contre après voilà pour il faut penser à tout désactiver et s'enlever alors là je le souffle un peu coupé parce que je viens d'avoir mon récapitulatif et là on me donne une prévisualisation de ma commande alors là dedans voilà alors déjà je vous dis direct sous total je suis à 407 euros waouh hébergement web performance 4 fois 12 mois ah d'accord donc en fait a priori on me demande de régler déjà pour les 12 mois voilà donc c'est pour ça que le prix est aussi gros installation donc le détail hébergement web performance de niveau 4 sur 12 mois donc je suis à 407 euros pour y est pas pot global cdn website 17 pop ups pardon compris dans votre hébergement je ne sais pas ce que c'est tadadak 1000 mailing ouais installation installation module wordpress 0 euros installation cdn website 0 sous total 0 pour ça donc abonnement donc je suis à 407 plus 81 euros de tva donc j'ai l'étape d'après la douloureuse continuée waouh comme quoi il faut bien savoir ce qu'on fait c'est pas rien donc là j'ai validé l'étape d'après et en fait du coup on me ramène à la page d'accueil qui consiste à bien sûr créer votre compte client donc là je suis à l'étape de créer mon compte donc on va voir s'il a quand même gardé garder en mémoire tout ce que j'avais mis donc là on vous demande votre pays est-ce que en civilité est-ce que vous êtes un particulier une société une administration une association ou autre donc dans la création de votre compte on va vous demander de rentrer votre prénom nom email confirmez votre email mot de passe l'organisation est-ce qu'il y a un numéro de tva intra communautaire l'adresse le code postal la ville la date de naissance téléphone fax et email de secours donc si je vérifie que mon domaine de réservation il est il est bien pris par exemple si j'essaie de créer une adresse alors si je crée une adresse mail en extension comme vous voulez arrobase hotmail.com ou .fr vous pouvez vérifier si oui ou non votre domaine il est bien réservé donc dans mon cas de figure a priori si j'en rende l'adresse yepa potglobaladmin arrobase hotmail.com on me dit que cette adresse de messagerie fait partie d'un domaine réservé donc j'espère que c'est bien celui que j'ai réservé alors voilà j'ai fait ma petite pause je vous ai passé voilà le fait de compléter les champs libres mais j'arrive à l'option créer mon compte donc je valide créer mon compte donc j'ai implémenté mon mot de passe j'ai confirmé mon email etc etc et là ta la la oups une erreur est survenue donc je suis déconnectée donc je vais essayer de me reconnecter avec les identifiants que j'ai créé donc là je complète mes nouveaux identifiants et oui ça se log enfin donc ça se log et ça m'amène direct à l'étape numéro 5 sur 8 et on en est à 31 minutes de cast ok donc là en fait on me donne les contacts donc on me dit vous donc là en fait on me donne des lettres des chiffres mon hébergeur le nom de mon de domaine en double yé pas pote yé pas pote l'adresse email associée et là on me demande vous technique et administrateur alors donc si on va dans la liste il n'y a que ça technique c'est l'adresse mail qu'on a rentré et administrateur c'est également l'adresse mail que vous avez rentré donc là je vais faire continuer vous avez la possibilité de modifier le contact si je fais modifier le contact qu'est-ce qu'on me propose nouveau client déjà client si vous possédez des identifiants clients que vous souhaitez réutiliser afin de regrouper votre service dans le même manager ce qui est fortement conseillé conseillé il vous suffit d'entrer votre identifiant client ben non je n'en ai pas donc je fais retour et donc voilà pour les adresses je valide les contacts validation des contrats donc là je suis à l'étape 6 sur 8 et là voilà j'arrive à donc le contrat général de service au format pdf donc celui-là on va se le télécharger si on peut je vais faire ouvrir donc on a différents types de contrats le contrat on va vous donner les conditions générales de service et puis après vous allez avoir les conditions particulières d'hébergement web et puis les conditions particulières accélérateur géocache donc voilà et là on vous demande en dessous de tout ça de dire si oui ou non vous avez bien pris connaissance de toutes ces conditions générales et si vous les acceptez et vous reconnaissez que X procédera à l'exécution immédiate de la prestation à compter de la validation de ma commande et à ce titre je renombre expressément à exercer mon droit de rétractation conformément à l'article du code de la consommation L221-281 donc je vais essayer de télécharger un petit peu ces conditions générales quand même pour les regarder un petit peu et voir combien ça fait de pages bon bah c'est ballot me concernant je viens de perdre ma page donc je suis revenue à l'étape numéro 1 donc je ne sais pas comment faire pour trouver comment revenir à l'étape où j'étais donc je fouille donc je reviens donc effectivement j'ai été dans mon espace perso client et j'ai fait commande en cours et en fait aucune commande ouverte donc a priori je suis obligée de recommencer donc on y retourne je reviens sur ma présentation voilà je suis en train de reconfigurer là sauf que j'ai pris les mêmes options sauf erreur de ma part et là je constate quelque chose de différent c'est que dans la configuration je n'ai plus deux contacts comme tout à l'heure mais là cette fois-ci j'en ai trois c'est à dire qu'il y a moi propriétaire administrateur et technique voilà alors tout à l'heure il me semble qu'on n'avait pas le propriétaire voilà donc c'est pourquoi cette distinction je ne sais pas ce que j'ai coché mais voilà allez hop on continue je vous reprends tout à l'heure je passe aux étapes suivantes donc me voilà revenu à accepter les conditions générales donc si je regarde les conditions générales alors conditions générales de service mise à jour version juillet 2007 donc ok on a 17 pages de lecture donc ça nous dit où est le siège social ça nous dit article 1 article jusqu'où allons-nous alors j'ai vraiment un pc qui fait pitié je suis désolée ça charge pas vite donc article 1 commande des services 2 services conditions d'utilisation des services 3 support X 5 les responsabilités 6 les conditions financières durée renouvellement résiliation donc 15 pages l'article 12 conditions spécifiques aux consommateurs donc là voilà il convient de lire tout ça avant de vous lancer donc déjà vous avez encore perdu 3 jours allez etc donc voilà il faut faire l'analyse des risques et des opportunités sur les conditions particulières donc il faut les lire voilà c'est bon pour moi aussi moi ça veut dire qu'il faut que je les mette de côté et il faut absolument que je les lise normalement je les ai déjà un peu vérifiées mais il faudrait que je les relise plus en profondeur donc là on me demande de prendre connaissance des conditions générales les conditions particulières de service de les accepter etc voilà est-ce que OVA est-ce que X procède à l'exécution immédiate de la prestation à compter de la validation de ma commande si oui à ce titre ça veut dire que je renonce expressément à exercer mon droit de rétractation donc ça je vous l'ai dit tout à l'heure donc là rebelote ah si je ne d'accord donc moi si je clique pas sur les deux je ne peux pas passer à l'étape supérieure donc en fait c'est quasi obligatoire en fait vous êtes obligé de cocher le fait que vous n'ayez pas de période de rétractation parce que sinon le bouton interdit n'est pas accessible bon bah du coup je suis obligée de cocher les deux donc j'ai bien pris connaissance des conditions générales et voilà je n'exerce pas mon droit de rétractation donc là du coup c'est imposé donc hop je continue à nouveau donc là j'arrive sur la partie en fait configuration de votre renouvellement de paiement donc vous n'avez même pas payé que déjà on vous demande de renouveler le paiement futur donc pour ça en fait ça sous-entend d'enregistrer vos données bancaires donc ici vous n'avez pas le choix en fait il faut vous êtes obligé d'ajouter votre moyen de paiement voilà donc soit vous utilisez une carte bancaire soit vous utilisez un compte bancaire alors si vous souhaitez utiliser un compte bancaire notamment votre compte bancaire professionnel puisqu'aujourd'hui on doit distinguer la trésorerie personnelle et professionnelle donc il faut déjà avoir votre compte bancaire voilà ou sinon vous avez la possibilité de le faire par carte bancaire ou alors compte paypal dans ce cas de figure bon bah du coup pour continuer comme forcément j'ai pas mon ilse et j'ai pas l'extrait cabis ou autre donc forcément j'ai pas de compte encore professionnel donc je vais utiliser ma carte bancaire on va dire personnelle bon là il y a déjà un petit point gestion de la sécurité pour moi c'est que en fait j'ai un onglet qui est préenregistré c'est enregistrer cette carte et je ne peux pas le décocher donc voilà c'est bien mentionné que ma carte sera réutilisée pour des paiements ultérieurs ce qui sous-entend que certainement on risque d'avoir un renouvellement automatique et peut-être même en fait des offres et des tarifs au regard d'offres et de tarifs qui risquent de changer donc il faudrait également dans les conditions générales s'assurer de savoir comment on enlève ces coordonnées bancaires justement pour que le renouvellement ne se fasse peut-être pas automatiquement allez je valide donc j'ai tout rentré ma date d'expiration mon crypto visuel etc donc là en termes de gestion de la sécurité en fait cette plateforme là elle va vous prélever un montant d'un euro pour tester le KYC non your client c'est à dire que vous êtes bien le détenteur de la carte et que votre compte enfin que cette carte est activable donc que le site peut avoir accès à votre carte donc on valide la douloureuse voilà donc là ils vont faire un prélèvement en fait ils vont débiter non ils vont simuler un débit de 1 euro voilà mais il ne sera pas débité c'est une tentative donc je revalide alors là on me demande des champs marqués en astérix qui sont obligatoires ah yeah donc là je reçois mon 3DS Secure donc voilà dans mon cas de figure c'est Mastercard Secure Code donc au regard de ma carte bancaire je vais recevoir un petit mail un petit SMS qui va me donner donc justement un code une suite de chiffres à saisir alors je reprends mon enregistrement donc là le 3DS Secure en fait il s'avère que je ne reçois pas mon texto sous forme de SMS donc c'est une des rares fois où ça m'arrive donc du coup j'ai pris la solution alternative de recevoir en fait le code de sécurité par mail voilà le mail par lequel en fait ma banque me rattache et m'identifie donc là je fais valider là effectivement on va faire le test de 1 euro donc en quelque sorte je leur donne indirectement ce test de 1 euro leur donne l'autorisation d'accès sur ma carte bancaire donc voilà carte bancaire ajoutée avec succès c'est green c'est vert alors donc maintenant on me propose si je veux de rajouter encore un autre moyen de paiement non ça va aller merci donc le type de paiement il est enregistré voilà la date d'expiration l'état est validé donc tac je clique sur paiement cette fois-ci étape 8 et nous sommes à 40 minutes je n'ai pas compté les 20 minutes pour retrouver et refaire ma commande alors je suis désolée ça fait vraiment pitié d'entreprendre avec le matériel que j'ai je suis désolée c'est très long allez on y va très bien donc paiement de la commande là j'ai une facture donc j'ai un bon de commande avec un numéro une date une expiration ah oui la date c'est le 5 septembre par exemple 2017 et c'est expiré le 19 septembre 2017 voilà donc mon bon de commande sera expiré dans quelques jours je ne sais pas pourquoi c'est quoi ou c'est les deux semaines de rétractation ça oui ça correspond aux 14 jours de rétractation sauf que comme on m'a fait cocher le fait que je ne voulais pas me rétracter c'était obligatoire pour passer à l'étape supérieure en fait du coup elles apparaissent sur la facture mais bon allez délai de rétractation ou pas je n'en sais rien quid de risque ou opportunité allez rubrique email donc compris dans le plan donc ça c'est bon rubrique hébergement abonnement donc moi j'ai bien un hébergement web performance sur 12 mois j'ai un CDN website whatsapp 17 pop ups installation le module que j'utilise wordpress c'est gratuit voilà donc là je suis bien enregistrée au domaine il n'y est pas pote global voilà rubrique d'hiver exécution immédiate de la commande en renonçant au droit de rétractation rubrique nom de domaine ok création ça c'est mon nom de domaine installation ok donc au final je suis à ttc 560 23 euros voilà réglé en cb et maintenant on me demande de payer donc il faut y aller on se lance c'est le prix d'une assurance pour une petite auto annuellement je dirais donc on y va c'est dur je vous avouerai que je vais encore réfléchir 2-3 minutes tellement ça fait mal donc j'espère que vous serez nombreux à m'écouter donc là j'ai fait valider je peux vous dire que ça fait mal donc là maintenant on me demande de confirmer le paiement donc en rentrant les caractères de l'image qui sont au dessus ok donc ça c'est pour la sécurité du site en lui-même donc je les complète on me fait un rappel en dessous sur le bon de commande le montant quelques chiffres de ma carte bancaire et l'expiration associée et là je remarque que pour la date d'expiration en fait je ne sais pas si c'est une non-conformité mais voilà la date d'expiration qui est indiquée ne correspond pas à la date de ma carte bancaire moi par exemple c'est le 12 2018 et là en fait ah oui ils ont passé à un jour après en fait ils ont fait plus 1 et donc eux dans leur cas de figure ils considèrent que ma carte expire le 1er janvier 2019 voilà donc peut-être pas une erreur en fait allez je rentre ce code pour confirmer mon paiement de la douloureuse donc voilà transaction enregistrée donc officiellement yepa.global est né et je suis fière de vous l'annoncer voilà en espérant vous satisfaire tous voilà avec l'action que j'ai entrepris en mettant en place en fait ces castodios voilà qui ont lieu à terme plutôt ben non pas se concentrer sur ce que moi je radote si ça peut aider tant mieux mais je pense qu'avant tout que c'est vous qui pouvez aider et si plus nous tous ensemble qui pouvons aider je dirais plus qu'une une forme d'intelligence humaine limitée et imparfaite comme yepa je dirais que je mise plutôt sur l'intelligence humaine collective voilà parce que je pense qu'elle a un potentiel infini et en se référant aux avis des autres et pas seulement aux avis de yepa je pense que j'harmonise et je diminue mes risques voilà parce que j'ai une vision globale et voilà pourquoi j'appelle ça globale avoir une vision globale en papotant global allez hop merci de m'avoir accompagnée dans cette petite épreuve qui aura duré 45 minutes mais en réel si je regarde mes temps de pause et je n'ai pas lu tout le détail des CGV des conditions particulières et autres mais voilà je pense que en fait voilà donc allez 45 minutes pour le faire mais je pense que il y a un grave plus performant que moi yepa elle n'est vraiment pas douée c'est une catastrophe mais en tout cas si ma petite expérience peut faire profiter d'autres personnes ben voilà le but c'est que si moi j'ai perdu du temps si je peux vous en faire gagner moi je dis yepa ça serait vraiment bien allez je vous souhaite le meilleur dans vos aventures et faites attention à vous aussi prenez soin de vous surtout et puis ben soyez créatif entreprenez et faites vous plaisir vivez quoi vivez simplement mais dans le respect de la conformité des choses réglementaires etc etc je vous dis à bientôt et je vous embrasse fort yepa vive l'aventure j'espère que vous serez nombreux à me suivre et que vous réagirez et que vous nous ferez partager aussi votre retour d'expérience surtout allez à bientôt abonnez-vous abonnez-vous à bientôt abonnez-vous à bientôt